Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à mettre en place chaque année des quotas sur le nombre de visas d'immigration ou de titres de séjour délivrés. Ces quotas seraient votés par le Parlement. Mes chers collègues, vous le savez, la France a délivré quelques 262 000 titres de séjour à des étrangers l'an dernier. Cela représente une hausse de 13,7% sur un an, 227 500 titres de séjour ayant été accordés en 2016, ce qui constituait déjà une hausse de 4,6% par rapport à 2015. C'est pourquoi il me semble plus que nécessaire que le Parlement, les représentants de la nation, fixent chaque année le nombre maximal de personnes qui seront autorisées à entrer en France l'année suivante. Oui, comme un certain nombre de nos compatriotes, je pense que c'est quand même bien le minimum que la France décide qui a le droit de s'installer sur son territoire et qui ne l'est pas. C'est en plus, je pense, une condition évidente de l'intégration, car nous ne pouvons intégrer de nouveaux migrants que si nous avons les capacités d'accueil requises en termes de logements, d'écoles, d'hôpitaux et bien entendu d'emplois. Ce plafond doit être décliné catégorie par catégorie, c'est-à-dire que le gouvernement et le Parlement doivent décider quelle est la part souhaitée de l'immigration économique par rapport à l'immigration familiale. Mes chers collègues, prévoir que le Parlement délibère chaque année pour adopter une prévision d'immigration légale, tenant compte de la situation de l'emploi, du logement et du contexte social, ne me paraît pas incongrue comme proposition, bien au contraire. En effet, il n'est pas anormal que la société française fasse venir celles et ceux qu'elle souhaite. Oui, fixer chaque année par le Parlement ces plafonds permettrait à la France de se doter d'une véritable politique migratoire pour une immigration choisie et non une immigration subie, subie et incontrôlée comme aujourd'hui, ce qui va vous amener dans les mois à venir à pratiquer une régularisation massive de clandestins. Merci M. le député. Quel est l'avis de la Commission sur le 67 ? Nous avons déjà eu longuement cette discussion sur les quotas. Avis toujours défavorable. Merci Mme la rapporteure. M. l'avis. Avis également défavorable du gouvernement.